Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette découverte de Rusty's Retirement. Rusty's Retirement, ou la retraite de Rusty, est un jeu qui est sorti... Il est sorti quand, d'ailleurs ? Tiens, je me suis même pas pour renseigner plus que ça. Miaou ! Rusty's Retirement est un jeu qui est sorti le 26 avril. Aujourd'hui ! Bah, il est sorti aujourd'hui. Le 26 avril 2024, et c'est un jeu qui a été développé et édité par Mr. Morris. Games, à qui on ne doit pas... Ah si, on doit un autre jeu qui s'appelle Haiku the Robot. Bah, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, Rusty's Retirement, vous le voyez à l'écran. Alors, je vais vous expliquer, parce que YouTube, là, il va être un petit peu perplexe. Il va être un petit peu... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Rusty's Retirement, c'est un jeu qui a l'air d'être tellement un ovni par rapport au jeu en général. J'ai vu ça et j'ai fait... Ça a l'air trop bien ! Ça a l'air tellement bizarre que j'ai l'air trop bien. En fait, Rusty's Retirement, c'est un jeu qui s'affiche en bas de votre écran. Donc là, en fait, à la place du gros noir que vous avez derrière, là, eh ben, en fait, il y a mon bureau. Ah bon, il est caché, là, actuellement. Mais il y a mon bureau. Donc, en fait, c'est un jeu qui a comme principe de... Comme c'est marqué, là, c'est un idle farming game relaxant. Apparemment, c'est très prisé par tous ceux qui ont des... Comment on appelle ça ? ADHD, là, des problèmes de troubles de l'hyperactivité et de la concentration. Et il paraît que c'est hyper sympa, ça. Donc, voilà, on est sur un idle game. Donc, vous inquiétez pas, ça va être un jeu qui va pas être un très long test. Voilà. Donc, ça va être juste pour vous le présenter. Donc, c'est... Mais c'est fini, Cheka ! Ah, putain ! Il me laisse présenter, lui ! Donc, where's his retirement ? A relaxing idle farm... New. Voilà, on fait de nouveau. Alors, sélectionner une ferme. Flower Swamp. Alors, attends, j'ai quoi ? J'ai une open range. J'ai une Flower Swamp. J'ai des marais fleuries. J'ai un désert sablonneux. J'ai une forêt en fleurs. Où j'ai un oasis désert. Un oasis, quoi. Oasis is good. Oasis is good ? Oasis is good. Clear Westland. Bah, écoute, on va faire le premier. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Select Layout. Attends. Je peux le mettre... Inside the side of the screen. Ah ! Je peux le mettre soit en bas de mon écran, comme là, soit, apparemment, je peux le mettre sur le côté, genre en mode vertical. C'est pas mal, ça. Comme ça, 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 ça change. Ça, c'est si vous, enfin, selon votre disposition, quoi. Enfin, c'est pas mal. Je vais le garder en bas, parce que c'est plus long, et vous verrez peut-être un peu plus si je le mets ici. Create. Alors, voilà. Donc là, le jeu est lancé. Lui, c'est Rusty, de ce que j'ai compris. Et qu'est-ce que je fais ? Ah. Alors, je clique, mais... Ah. Je clique dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? 6 000 balles. Tout doux. Ah, quoi ? Blé. Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de... Oh ! Hein ? Oh ! Clique droit, bouger. Ok. Alors déjà, clique droit, bouger. D'accord, donc ça, je comprends mieux. Ça, c'est un petit menu. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais, le rouage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? English. Ah ! Quand tout à coup, le jeu devient français. Alors, j'imagine que ça doit pas être facile pour vous de voir sur l'écran. Déjà, rien que pour moi, c'est tout petit. Et zoom avant. Ah ! Ça va être mieux, là ! Et bah voilà. Zoom avant, encore ? Bah voilà ! Ouais. Là, c'est bien. Alors là, c'est peut-être un peu trop, non ? Bah, je suis au max. Bah, venez, je vais vous le présenter comme ça. Voilà, vous savez que vous, vous pouvez le mettre en tout petit sur votre truc. Toujours au premier plan. Mode focus, double le temps de production. Ah ! Bah, ça peut être pas mal, ça, pour vous le présenter. Twitch ? Intégration Twitch ? Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Oh, j'ai peur de ce que ça va faire. J'ai peur de ce que ça va faire. Si la commande change aussi. La commande n'a jamais changé. Ah, bah écoutez, on va voir ce que ça fait. Voilà, comme ça, comme ça, à défaut d'énerver, que Cheka énerve le chat, sur Twitch, il va vous énerver, vous, sur la VOD aussi. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est formidable. Il est très gentil. Il adore les pâtes au ketchup. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut savoir avec lui. Alors, graphisme. Je vais mettre le... Le V-Sync, ok. Police pixelise. Ah ! Ah ouais, non, non, si, pixelisez, sinon c'est dégueulasse. Écran vert. Hein ? C'est dégueulasse. Écran vert. 144 FPS. Non. Ah bah oui, d'accord, c'est parce que la vaccine qui était activée, je ne pouvais pas le changer. Oui, donc, oui, non, pas 144, bien sûr. Ah, mes yeux ! Désolé ! Excusez-moi, je vous ai brûlé la rétine. Vert ! Et encore, imaginez, parce que là, je l'ai mis en gros plan, mais imaginez en tout petit. Rendu sur... Rendu sur demande, ok. Donc, alors, c'est quoi cette histoire d'intégration Twitch ? Voyons voir. Intégration Twitch. Username. Username ? Ah, d'accord. Tixi. Channel. Speed Tixi. Oath. Ah ! Une Activity Timer. Alors, elle a... Sub Only. Non. Clear Connect. Fail Try Again. Alors, attends, c'est quoi le... Ah oui, non, c'est une clé ! Ah oui, il faut que j'aille chercher la clé ! Ah ! Alors, attendez. Les Oath Tokens. Alors, où est-ce que je vais chercher les Oath Tokens ? J'oublie à chaque fois. Getting Oath Tokens. Mi, 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 mi. C'est où ? Ta clé de stream. Ah, c'est ma clé de stream ! Mais non ! C'est pas ma clé de stream ! Les Oath Tokens. Non, les Oath Tokens, ça permet à une application d'accéder, justement, à certaines permissions de ta chaîne. Mais non, non, c'est surtout pas la clé de stream, justement. Ça va pas. Euh... App Access Token. Authentification Flow. API. Ah, là, c'est compliqué. Euh... Twitch. Oath Tokens. Ah, non, c'est Oath Tokens. Tac. Use Oath 2.0. Ah, mais putain, mais c'est compliqué. Je veux ma clé. Eh, on va pas la chercher si ça continue. Profitez de la musique, en attendant. User Access Token. Oui, bah oui. Oui, je peux... Bien. Get an Access Token. Mais putain, mais tu vas me le donner, mon token, bordel de merde ! C'est où ? Ils ont mis toutes les pages du monde pour avoir les tutos des Access Developers Twitch Token, machin. Mais ils veulent pas me donner la page. C'est fou ! Oh, ils m'emmerdent. Oh, vas-y, c'est quoi ? Y'a pas de... Voilà, y'a pas d'intégration Twitch. Quel dommage. Il marche pas. Oh, quel dommage, il marche pas. Allez. Hop. Salut. Euh... Donc, alors, comment marche ce jeu ? Nécessite la boutique, nécessite l'atelier déco. D'accord. Alors. On a du blé pour zéro. Ça fait quoi qu'on schlique sur blé ? Ah ! Oh, j'ai des graines de blé ! Ah ! Paf, graines de blé. J'en ai combien ? Vas-y, plante du blé. Alors voilà, donc gardez bien en tête qu'il s'agit d'un jeu de détente. Salut. Voyez comme je suis détendu. Token ! Fucking token ! Euh... En même temps, il est en retraite. Il a pas l'air si vieux que ça. On dirait un espèce d'hippopotame. Sur deux pieds. Donc j'ai 400 balles. Et j'ai 8... Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une feuille. J'ai 8 feuilles. Ah, il y a la maison de Forby qui... Putain, la vache. Il y a beaucoup de choses, hein. Déplacer, construire. Rusty. Oh. Ah ! Ah ! Ah, d'accord. C'est son ordre. D'accord, c'est l'ordre de priorité de Rusty. Ah, intéressant. Mais non, pas du tout. Non, non, non. C'est l'ordre d'exécution. Parce que Rusty, je le contrôle pas, en fait. Donc ça doit être l'ordre d'exécution, en fait. Automatique. D'abord, il se déplace. On va... Tiens, pour voir si j'ai raison. Il y a juste à faire ça, en fait. Est-ce que si je fais ça... Ah, mais là, du coup, il est parti pour arroser. Ah, oui, mais non. Où il se déplaçait, c'est... Ah, mais non. Ah, moi, j'ai peut-être pas compris, alors. Je croyais que c'était ses ordres de priorité. Quand il doit faire des trucs. Ok. Why not? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Et donc là, il va ramasser du blé. On va faire des choux, après. Donc le... Ah, regardez. Le temps. Une minute dix. En fait, le blé met une minute dix. Une minute dix, ça poussait, sans doute. Fois deux. Ah, il faut qu'il soit arrosé deux fois. Les flèches, je comprends pas très bien. Ça donne trois balles. Ramasser le blé donne trois balles. Par épi. Et ça donne pas de petites feuilles. Je peux convertir les petites feuilles en thunes, ici. Fois un, fois cinq, fois dix. Ok. D'accord. C'est un Aldo Game, quoi. D'accord. Donc là, en fait, c'est le nombre total de blé que j'ai pu ramasser. Alors, ça donne envie, du coup, d'agrandir le champ, quand même. Je peux pas construire à côté. Oh. Ah, regardez. Parcelles de culture de 4 par 4. D'accord. 260 balles. Trois par trois, deux par deux. Pot de culture. Héhéhéhé. Un typo. Euh... Bot arroseur. Oh. Je peux acheter un bot arroseur. Un bot récolteur. Un bot de biocarburant. Transporte les plantes jusqu'au convertisseur de biocarburant. C'est ça, incroyable. Héhéhé, regardez, il y a le symbole de la feuille, là. Ah. Ah oui. Convertis trois plantes différentes en biocarburant. Unité de stockage. Ah oui, donc en fait, j'ai déjà un convertisseur de biocarburant. Euh... Tiens, en bas de ta barre grise, tu as un point d'interrogation. Ah bon ? Je le vois pas. Euh... Ta ta ta... Il y a un puits. C'est d'accord, c'est une source d'eau, donc c'est ce que j'ai là. Unité de stockage. Stocke les plantes et permet d'y accéder facilement. Je n'ai pas de stockage, en fait. Oh. Magie. Trop mignon. Ah oui, tiens, ça. Oh ! Comment les convertisseurs de biocarburant fonctionnent-ils ? Ah, regardez ! Ils ont fait un tuto en mode foire aux questions. Ah, c'est bien ça ! Ah, légende. Pièce de rechange. Biocarburant. D'accord, c'est le biocarburant, le vert. Temps de croissance. Besoin en eau. Cycle de repousse. Cycle de repousse. Engrais fossiles. Cliquez pour débloquer. D'accord. Alors. Comment les convertisseurs de biocarburant fonctionnent-ils ? Les convertisseurs ont besoin de trois types différents de cultures ou de baies avant de pouvoir commencer la production. La production de biocarburant. D'accord. Quel est le taux de conversion du biocarburant ? Un biocarburant est vendu pour dix pièces de rechange. Un. Un pour dix. Ok. Comment les ruches des... Comment les ruches des ampoules fonctionnent-elles ? Les ruches des ampoules ? Les ampoulettes vont déposer le nectar dans la ruche des ampoules. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une fois qu'il y a suffisamment de nectar dans la ruche, il sera converti en biocarburant. Cliquez sur une ruche qui est prête pour envoyer Forbic récolter le biocarburant. D'accord. Donc j'imagine que c'est quand... Je ne lisais pas encore. Les biocarburants s'accumulent-ils dans la ruche des ampoules ? Oui. Les biocarburants s'accumulent. Qu'est-ce qu'une ampoulette ? Ah, merci. Ça aurait été mieux de le mettre avant. Les ampoulettes sont des petites ampoules. Avec des ailes. Elles fournissent de la lumière pour la photosynthèse des plantes. Ah, d'accord. Combien de temps faut-il pour qu'une culture se dessèche ? Comment Echo travaille-t-il ? Comment Slate travaille-t-il ? Comment Splunk travaille-t-il ? On verra ça en temps et en heure. Pourquoi vois-je un arrière-plan noir ? Il s'agit d'un bug. Ah, qui a tendance à se produire sur les Macs. J'ai l'ai. J'ai. En général, quitter le jeu et le relancer résout le problème. D'accord. Non, bon, ça va. Tout fonctionne bien. Alors du coup, moi j'ai bien envie d'acheter une petite parcelle supplémentaire. De 4 par 4. Ouais, mais du coup. Deux, trois, quatre. Pouf. Ouais, bah ouais. Dommage. Tac. Et j'ai pas encore assez après. Donc, maison de haïku. Boutique de sonnet. Ah ouais, ça coûte cher quand même. En même temps, c'est un idle game. Tout se fait dans la longueur. Regardez-le, il construit. J'ai pas d'infos sur le temps de construction. Visiblement, il faut être en cyclopédie pour jouer au jeu. Ouais. Ça sent Google Trad. Je sais pas. On a vu pire. On a vu pire. Pas sûr. Ah paf. Alors attendez. On va dépenser de l'argent pour en avoir... Ah oui, regardez. Ça, ça rapporte un biocarburant. Les deux. Bah on va en faire un de chaque. Comme ça, au moins, on va voir ce que ça donne. Ready. Je peux faire... Ah ouais, je peux laisser cliquer. Très bien. Chou. Chou. Voilà. Les radis, je pense pas que je les utiliserais beaucoup. Pas rentables, les radis. Radis, les radis, c'est pas disruptif. Haïku, ancien jeu du développeur, visiblement. Oui, j'ai vu, mais je connaissais pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Les persos sont débloqués prêts à être achetés. Je devais attendre des plantes précises pour débloquer les PNJ. Ah. Bah tu étais peut-être guidé. Mais toi, tu avais joué à la version démo. C'est normal que... C'est normal que... Un bot arroseur pour 140 balles et 4. Et bah, tu sais quoi ? Tac. Merde, quel con. Ouais, il peut s'occuper de toute une... D'une moitié d'écran, là, ici. Paf. Voilà. Comme ça, il va aider à arroser, lui. T'as platiné la démo. C'est possible, ça ? Que tu possèves visiblement. C'est vrai ? Ah, j'ai le jeu Haïku. Ah oui, alors là, ça, comme c'est un jeu qui se joue... Ah ouais, putain, mais ça, c'est bien, ça. Comme c'est un jeu qui se joue... En mode... En mode... En dessous de votre écran, en fait. Je peux vraiment faire les altables autant que je veux, là, pour le coup. Alors, Rusty's Retirement. Mr. Maurice Games. Ah oui, Haïku, le robot, je l'ai dans ma bibliothèque. Ah oui, rien à voir ! Haïku, le robot, c'est un Metroidvania. Qui a l'air plutôt pas mal, en plus. Ok. Ça donne envie d'y jouer, en plus. Ah oui, putain, il a l'air d'être pas mal, en plus, comme Metroidvania. Alors, c'est vrai que je vous le montre pas, là, vous voyez le jeu, mais c'est pas grave. Cherchez Haïku, le robot. Il est là, vachement cool. Il est choupi, lui, en vrai. Les musiques sont bien. Enfin, elles sont bien. Oui, si, elles sont bien. Elles sont agréables, et... Et elles sont assez longues pour qu'on n'ait pas le... L'impression de les avoir déjà entendues. Il y a mes 12 objectifs, et je les ai tous faits. Tu veux que je t'envoie le lien ? Non. Mais, tu sais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Chica. Je sais que tu es empli de bonnes volontés, que tu es quelqu'un de bien, et quelqu'un de très gentil. Mais je suis un grand garçon. Je suis pas comme celle. J'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Moi, je sais traverser la rue trop, tout seul. Mais t'inquiète pas, c'est gentil. Mais non, t'inquiète pas. Des musiques adaptées au jeu ? Oui, 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 bah c'est des musiques adaptées à l'idol, hein. Ça parle mal. Mais non, je suis gentil. Putain, mais je suis gentil, ta gueule ! Tu vois, comme je joue, il me détend. Oh putain, il est bon. Il arrose aussi vite que Rusty. Non, mais... Oh ! Ah, il est sympa pour ceux qui ont de la DIG, mais pas pour ceux qui ont des TOC. Là ! Ah, il avait plus assez de flotte. Ah oui, mais putain. Oh, j'ai fait une connerie. Oh, j'ai fait une connerie. Est-ce qu'il est possible de détruire ? Est-ce que si je détruis, je récupère ? Non ! Je récupère pas. Et là, vous allez tous râler. Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais parce qu'il est là où je voulais mettre une autre parcelle. Je voulais mettre une autre parcelle au-dessus. Et je l'avais mis là, du coup. Je me suis dit, vas-y, je vais décaler d'un. Non, mais ils remboursent pas. Oh là là, c'est un vrai idle game. Tout dans la lenteur. Tiens, là, c'est pas arrosé. Très merde, putain, j'ai merdé. Je suis désolé, les amis, j'ai merdé. Bah ouais, non, mais la base, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se dire que c'est remboursé. Mais non. C'est quoi, la loupe ? Chou. Oh, putain. Radie. Non, non, non. Moi, je veux... Rusty. Musique ! Ah non. Comment bien ? Ah, c'est musique. Ah. En fait, j'aurais dû le mettre juste ici, l'arroseur. C'est pas grave, on apprend. En tout cas, moi, ce jeu, c'est... Étrangement, c'est... Oh. This is nice. Spin the cog. Spin ! Spin the cog once. Ah. Attention, il a lâché le mot once. Alors, attendez. Succès. Tiens, je vais regarder les succès. Il y a combien de succès ? Il y en a 55. Oui, quand même. Jouer une heure. Ah. Ah. Attendez, je vais regarder dans les derniers. Je vais vraiment avoir peur. Ah oui. Ah oui. Nourrissait... Donnez en... Nourrissait en eau un million de crops. Ah oui, quand même. Mou. Crops. Buzz. Architect. Millionnaire. D'accord, ouais, bon, les trucs classiques, quoi. C'est quoi ça ? Build Spillings House. Ah, mais il n'y a pas de maison, en vrai ? Ah, donc, pour l'instant, il a juste une ferme ? Ah non. Le pauvre. Pauvre Rusty. Spill. Vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut jouer à ce jeu en se détendant et en faisant des trucs très énervants. Par exemple, on peut regarder les derniers commentaires que j'ai reçus sur Youtube. C'est des commentaires... C'est pas agréable. Oh, regardez ! Il y a le biocarburant qui arrive. Ah, il en place un là ! Il ne peut en mettre qu'un seul ! Ah ! Ah, intéressant. Du coup, comment on pourrait optimiser la chose ? La bonne opti, ce serait de mettre un robot de chaque... Ce serait de mettre un robot de chaque au milieu. Un convertisseur de part et d'autre. Ah, mais l'unité de stockage... Un bon ? Horosti peut se détendre. Trop mignon. What ? Oh, putain ! Mais quand je spin de wheel, ça me rapporte de la thune ! Attends, mais Jean... Non, il faut attendre la fin de l'animation. Oh, waouh ! Il y a un moyen de gagner de l'argent ! C'est pas con, parce qu'on est obligé d'attendre la fin de l'animation pour recliquer, ce qui empêche, en fait, le double-clic... Enfin, le double-clic, pardon, pas le double-clic, le... Les bot, quoi. Enfin, les bot, les autocliqueurs. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pas mal, ça ! Visiblement, c'était quelque chose qui n'était pas dans la démo. Ok. Sachant ça... Il me faudrait que... En fait, il me faudrait que je me rachète les bottes, en fait. Il faudrait que je me rachète les bottes. Donc, il me faudrait... Ah, c'est ça ! Le... Le recycle, là, le... Le truc qui recycle. Donc, en fait, là, les blés, une fois que c'est... Une fois que c'est terminé, c'est... C'est fini, quoi, en fait. Là, les radis, ils peuvent avoir... Ils ont deux cycles. Et les choux, trois cycles. Ils repoussent trois fois. D'accord, ok. Donc, là, il faut que je me concentre sur les bottes. 140 et 260, ça fait 400. Donc, il me faudrait 400 balles. On y est presque. Est-ce qu'il va rechercher le blé qu'il y a accumulé pour le mettre là-dedans ? Oui, il le fait ! Ah ! Intéressant. Fais donc, fais donc. Il est à combien ? Il est à partir de combien, le premier ? C'est le bottes arroseurs. Ah, j'aurais préféré le bottes récolteurs. J'avais un grum riz. 260, donc. Ou 140. Vas-y, je mets le bottes arroseurs. Moi, comme ça, ce sera fait. Alors, je peux le mettre là, donc, un... Ah oui, mais ils mettent... Ah oui, je peux même pas voir combien de places ils prennent. Ah, merde ! Oh putain, j'avais pas vu ! Oh putain, j'avais pas vu ! A mon avis, cette icône, ça veut dire déplacé au lieu de détruire. Ah ! On aurait pu gagner du temps. 1, 2, c'est du 4 par 4. Je peux mettre 1, 2, puis 1, 2. Ah, maintenant, c'est 3. Ah, c'est chiant, parce que du coup, c'est du père. Du coup, je peux pas rendre ça... Ah, mais toc ! Non ! Bon, je pose ça là, hein. Voilà, il va se démerder, il va foutre ça là. Le banc, il coûte... Putain, il coûte plus cher qu'un bottes, quoi. Donc, 260 pour le prochain. Bah oui, s'il n'y a pas le même nombre de succès, ça va peut-être pas passer de l'un à l'autre. Évidemment. Je râle, je râle, mais le jeu, il est agréable, en vrai. On peut vraiment faire autre chose en même temps, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, quand on fait autre chose en même temps, on a peut-être pas envie d'avoir la musique et tout, mais... Putain, n'empêche, ouais ! Oh, il y a des panneaux ! Il va y avoir des panneaux après ! Oh, ouais ! Panneaux ! Petit panneau mécanique ! Putain, ouais, c'est juste pour décorer, en plus. Trop bien. Buisson de baie. Oh ! Ça peut être intéressant. Ah, bah, les fameuses ruches, là, en dessous, on voit... Le bétail. Ah, ouais. Putain, regardez ! Les porcs, ils jugent, ils rèvent. Ok, why not ? La maison de Pignon. Ah ! Il est mignon, monsieur Pignon. Des bisous ! Yes ! Oui. Des bisous. Désolé pour l'éthique incessant. Il y a une grosse montgolfière. Enfin, une grosse... Non, justement, une petite montgolfière. Une montgolfièrette. Il est assez curieux, le pathfinding, quand même, des... Des gars. This is not nice. Spin the cog a thousand times. Ah, merde ! J'ai appuyé cent fois dessus. J'avais pas vu qu'il y avait un succès pour ça. Ah ! Ah ! Oh ! Attends. Genre. Ah ! Attendez. Succès généraux. Je suis sûr qu'il doit y en avoir un autre. Ah, il n'a pas d'autre ? Ah, merde ! Putain, je m'attendais à un genre spin de cog... Un million de fois. Non, il n'a pas. Non, il n'a pas. On va pouvoir upgrade les bots ! Oh, putain ! Ah, 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 ah ! Ça aide. Lui, arrose-le ! Lui, arrose-le ! Il a soif. Pourquoi il n'est jamais arrosé ? C'est fou, ça. Pourquoi il est... Pourquoi il est boudé ? Pourquoi il est boudé, lui ? Oh, non ! Ripradie. Moins un ! Ah, ça consomme des... D'accord, ok. Ça consomme du biocarburant. D'accord, bah du coup, maintenant, je comprends le concept de biocarburant. Ok. Qu'il me faut 260, hein, pour vraiment être... Commencer à être bien. On y est presque. Allez ! N'hésitez pas à follow la chaîne et à vous abonner à YouTube pour tout revoir. Et plus s'y est finité. C'était quoi, déjà, la phrase ? Non, c'était de la peur. Ah, putain, je la connaissais avant. Ah, j'ai oublié. La phrase en mode... En mode petite annonce. Alors, récolte les plantes et les transporte jusqu'au... Non, 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 non. Ah ! C'est pas la même taille. Paf. Ok, très bien. Vas-y, fabrique. Donc là, est-ce que ça... Normalement, ça devrait être assez loin. Pour l'amener jusqu'ici. Donc là, on va avoir un récolteur. Et ça, convertisseur du biocarburant, bah ça, c'est ce qu'il y a là. Le banc, le puits... L'hérité de stockage, ça, ça m'intrigue, ça. Et je ferais bien une... Une fois que je ferais tout, une fois que j'aurai tout fait ici, au centre, je vais mettre une parcelle ici. Je sais pas si je mets un autre truc de biocarburant, là. Oh, remarque, si, je pourrais. Ouais, je le ferais. Je mettrais un autre truc de biocarburant, comme ça, je mettrais trois parcelles. Et puis, je ferais la même chose de l'autre côté. De toute façon, c'est un idle. Au début, c'est lent. Puis après, c'est lent aussi, mais on le voit moins. En tout cas... On ramasse plus vite. Et encore, dites-vous que je joue double vitesse, de ce que j'ai compris, parce que j'ai activé le mode focus. Ah bah non, attends, mode focus. Double le temps de production. Est-ce que ça veut dire qu'il met deux fois plus longtemps, ou que ça met deux fois moins longtemps ? Moins fort, la musique. Je n'ai pas compris de ce mode focus. Je vais l'enlever, on va voir si ça change quelque chose. Yeah ! La petite araignée qui me rapporte tout. Trop bien. Nice. Est-ce qu'ils vont s'occuper de ce petit pied de radis, là ? Qui fait toutes ces stounes, là ? Ok. Donc, prochaine étape. Ah, ce serait bien que j'ai une parcelle en plus. Ce serait bien d'avoir une parcelle en plus. J'ai plus que cinq de blé, hein. Ah, mais est-ce qu'on est reparti sur les tic-tic-tics, là ? Ouah, déjà, il a déjà bouffé un ! Oh, waouh ! Ah oui, mais ça, ça donne trois par trois ! Ah, bon, ça va, là. Ok. Bon, ça va, ça va, ça va. C'est fer. Il est ok. Comme le clown. Il est ok. Non ? D'accord. Oh, j'ai vu un manga débile hier, mais j'étais mort de rire du début à la fin. Il était trop bien, mais qu'est-ce qu'il est con. Est-ce que vous connaissez le manga qui s'appelle Konosuba ? Qu'est-ce que c'était con. Oui. Je me suis bien marré. Oui. T'es-à-dire, bouffe un encore, lui, déjà. Putain, il est gourmand, hein, le récolteur. Le récolteur, le récolteur. C'est vrai qu'après, ça donne envie d'en mettre un deuxième là, un deuxième là, un deuxième là, etc., etc. Bon, il faut quand même laisser la place aux autres aussi. C'est qui ? C'est lui, le bot de biocarburant. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Regardez-moi ça ! Mais fucking radis, quoi ! C'est quoi ? Je ne peux pas l'enlever. Yes, voilà. Exit le radis. Il m'a frustré. J'étais frustré du radis. Je vais m'occuper du blé. Tac. Ah, je comprends. J'ai compris le principe de l'unité de stockage. Oui, d'accord. D'accord, en fait, l'unité de stockage me permet d'éviter d'avoir à faire trop de chemin pour ramener jusqu'ici, en fait. Si je place l'unité de stockage au centre, là, en fait, ils font juste des petits allers-retours jusqu'ici. Ah oui, donc si, c'est vachement bien l'unité de stockage, en vrai. Vous savez quoi ? On va faire le... On va faire la parcelle de 4 par 4 et après, on fait l'unité de stockage. Et je vous laisse apprécier la musique. Maintenant, je parle un petit peu moins, je vous laisse apprécier. Je vais vous détendre. C'est vendredi soir, quand même. Faut profiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, mais... J'ai pas le 1 de décalage. Ah non ! Sinon, je décale tout. Ah, ça coûte de l'action ? Au moins, ça coûte pas l'argent. C'est déjà ça. Ah, ça va ! Non, c'est juste bouger. Par contre, à mon avis, si je bouge ça... il faut que je le bouge là, puis après, je le rebouge là. Est-ce qu'il mangeait ? Il se mangeait dessus aussi. Bon, on va faire un test aussi. On va voir si je bouge ça. À mon avis, ça va pas emporter la... Ça va pas emporter les plantations avec. Il faut qu'il bouge chaque truc, chaque caisse. Oh ! C'est un vieux, Rusty, c'est un vieux. C'est le genre de gars que vous croisez le samedi matin... le samedi après-midi. Qui fait ses courses. Mais qui a pas le temps le reste de la semaine. C'est celui qui râle. C'est celui qui prend toute la place. C'est celui à cause de qui vous dévoulez dans le bus. C'est celui qui est votre extrême droite. Et qui dit que c'était mieux avant. C'est celui qui dit que... C'est celui qui dit que le niveau de culture et de connaissance des jeunes a beaucoup baissé. Mais que quand vous lui demandez ça fait combien, 6 x 7 ? Il vous répond à côté. Il vous dit 23. C'est celui qui passe dans les... Celui qui passe dans les micro-trottoirs de Guillaume Meurice. On va en venir à détester Rusty en fait. Ils sont où ? Ah d'accord, quand il n'y a plus rien à faire ils se baladent en fait. Moi je me suis dit ils vont retourner à leur station mais non, ils se baladent. Et l'autre qui se planque derrière la... Derrière la maisonnette. Ah je pourrais mettre le... Si je vais le faire. Ok. Donc ça fait cette taille là. Et lui il fait quelle taille ? Et lui il fait cette taille là. D'accord. D'accord. Yes. Et puis là après on va mettre la parcelle. Donc. Blé. Ouais blé ça rapporte le plus. C'est ce qui rapporte le plus en moins de temps. On va faire full blé là vite fait. Je ne sais pas combien là sur les autres sources. J'ai 11 raduits. 11 raduits. 11 raduits, 18 choux. Donc en gros là je peux faire 33 de biocarburant. Ça sera suffisant. C'est vrai que la bonne opti... Ah ouais mais... Peut-être pas marché en fait. Parce que j'allais dire la bonne opti c'est de mettre... Ah oui mais non. Bah si en fait. Si si je suis con. Je suis con. La bonne opti c'est de faire ça. Comme ça on met deux arroseurs ici. Puis là deux machins et deux machins. Si si c'est la bonne opti. C'est la bonne opti. J'ai trouvé. J'ai trouvé la bonne opti. Donc là techniquement. Il serait censé... Le récolteur il serait censé en fait prendre... Alors eux pas ce qu'il y a ici je pense. Il va l'emmener là. Mais ce qu'il y a ici il va l'emmener normalement à ce truc de stockage. Si j'ai bien compris l'utilité du machin. Tiens d'ailleurs c'est le moment de le faire. Oups. Yes c'est ça. Il le ramasse et il l'emmène direct ici. Et c'est beaucoup plus rapide que d'aller jusqu'ici. Et ça se comprend parce que oui quand on sera évidemment tout au bout là-bas. On va pas s'amuser à aller jusqu'à la maison. 6 000 c'est pas si cher que ça. Quand on va bien optimiser le machin ça va aller assez vite en fait. Par contre je suis obligé de planter moi-même à la main ça c'est chiant ça. Aïkou. Aidera à arroser, récolter, construire. Tiens j'ai même pas vu ce qu'il faisait alors. Attendez. Maison de Aïkou. Arroser, récolter, construire. Boutique de Sonnay. Sonnay viendra, vendra des décorations pour votre ferme. Maison de Pignon. Pignon va vous aider à recueillir les statistiques de la ferme. Ah intéressant. Converture, oui d'accord. Mais d'accord. Non mais je voulais pas mais oui d'accord. Forbic. Récoltera le biocarburant des ruches des ampoules. Ok. Eko va aider à améliorer les robots et à les rendre plus efficaces. Oh oui. Garage de Slate creusera à la recherche des fossiles autour de la ferme. Et Splunk va planter des graines sur des parcelles de cultures vides. Ah bah oui. Bah oui. Splunk. Splunk forever. Ok. Donc là, prochaine étape. Nouvelle parcelle. Il me faut 290. Attention parce qu'il va falloir que vous m'arrêtiez. Sous-titrage Société Radio. ils ont encore arrêté d'arroser un truc ils ont laissé une graine là au milieu de rien est-ce que je refais une fournée de blé ? c'est vrai que c'est intéressant le blé ou quoi que 290 j'y suis presque donc je vais faire le blé puis je vais mettre les cultures que je voulais là une de chaque dans chaque parcelle donc blé tac radis et après je vais mettre les choux quand je reconstruis le machin c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501